Pour une minute de burpees, un peu comme les squats, des petits points à se rappeler. On peut soit faire un push-up ou on peut aussi laisser notre poids tomber au sol. Toujours garder les abdominaux solides, ça va nous aider. Quand on revient en planche, c'est important de bien le décortiquer. Vous avez le choix de le faire d'une shot si vous êtes bien avec ça, sinon vous pouvez lever le bas de votre corps en premier, les fesses après. On ramène les pieds le plus près possible des mains et quand on se relève, on fait un saut. On peut mettre les mains derrière la tête, vous pouvez les mettre sur le côté de votre corps aussi, mais habituellement, on les met derrière la tête. Le deuxième mouvement que beaucoup de monde n'aime pas, mais qui est un mouvement vraiment très efficace, je vais vous montrer comment faire un burpees. Un burpees, c'est vraiment aussi important d'avoir quelques points techniques en tête. Et si vous trouvez ça difficile, je vais vous donner quelques petits trucs. Donc, un burpees, ce que c'est, c'est qu'il faut qu'on aille coller notre poitrine sur le sol. Donc, on va plier les genoux, on va mettre les mains par terre, on va être en planche, on va descendre jusqu'au sol, on va remonter, on ramène les pieds, on saute. Ça, c'est un burpees. Maintenant, en petites pièces détachées, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait se projeter par terre, ça serait un peu douloureux, mais qu'on essaie d'être le plus efficace possible pour se mettre en planche à partir de la station debout. On met nos abdos solides, on descend, on n'est pas obligé de faire un vrai push-up. Ça veut dire qu'on pourrait se laisser tomber sur le sol sans trop forcer. Le but étant de forcer quand vous allez vous relever. Quand on se relève, pour être sûr de ne pas blesser notre dos, on peut d'abord pousser le haut du corps, pousser les fesses, puis on ramène les pieds les plus près possible des mains. On ramène nos pieds, on saute. Si vous ramenez vos pieds plus loin, vous allez perdre l'énergie à ramener vos pieds quand vous êtes debout. Donc, si je refais une deuxième fois, on est debout, on est en planche, on descend sur le sol, la poitrine jusqu'au sol. On peut relever, pousser les fesses, on ramène les pieds, on saute. Si vous voulez faire un vrai push-up, vous pouvez, mais sinon, vous pouvez le faire de cette façon-là. Sous-titrage ST' 501